« Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. » Anne Ormanoff. Chris Zeland a fait votre portrait, Edouard Philippe. Vous avez hâte ? Oui. Bonjour, monsieur le député maire. Bonjour. Edouard Philippe, vous êtes né à Rouen d'un père avrait, d'une mère lilloise. Vous êtes maire du Havre. Vous avez un problème avec le soleil ? Tout petit déjà, vous étiez fasciné par la politique. Ado, vous ne loupiez aucun numéro de l'heure de vérité. Ah, l'heure de vérité, toute une époque. C'était une émission fascinante, l'heure de vérité. Une émission qui ne durait pas une heure et où les hommes politiques ne disaient jamais la vérité. Edouard Philippe, tout votre parcours sent bon la méritocratie républicaine. Vous, l'enfant d'enseignant, vous avez des tas de bagages. Pas étonnant que vous ayez fini Sherpa d'Alain Juppé. Bac, Hippocagne, Sciences Po, l'ENA, Conseil d'État, germaniste, rien ne manque à votre CV. Mais à part peut-être une petite mise en examen afin d'être vraiment crédible auprès de vos collègues. Ça viendra, je suis encore... Oui, j'espère, j'espère. Conseil d'État, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas inspecteur des finances. C'est mieux. Vous êtes sorti combien de tièmes de l'ENA ? Permettez-moi de dire que c'est largement aussi bien. Enfin, c'est pas grave. Vous êtes sorti combien de tièmes de l'ENA, Edouard Philippe ? Ça ne se dit pas. Et si ? Je suis sorti cinquième de ma promotion. Oh ! Dans la botte ! Pas fichu d'être premier. Feignasse, enfin ! Je peux vous dire un truc dans ma promotion ? On était six. Non, mais je vais vous dire, on était 100. On est trois à avoir fait de la politique. Il y en a un qui avait été élu député en même temps que moi, qui était socialiste et qui est mort. Un mois après. Olivier Ferrand, un mois après. C'était un ami, député socialiste. Il avait gagné dans les bouches du Rhône. Il est mort d'une crise cardiaque. Et il y en a deux autres qui font de la politique. Ça veut dire qu'il y en a 97 autres qui ont choisi de faire toute autre chose que de la politique. Et c'est tant mieux. Non, mais ce n'est pas grave, conseiller d'État. François Hollande est conseiller d'État. Non, non, non. François Hollande, il est membre de la Cour des Contes. Ah, pardon. Jusqu'à présent, on a été sympa. Je préférerais qu'on va sursauter. Violoniste dans vos jeunes années, footballeur contrarié, boxeur émérite. J'ai intérêt à faire gaffe. Pas émérite. Boxeur passionné. J'ai lu que vous étiez socialiste, enfin, rocardien, durant vos études. Puis que vous avez rejoint le RPR avant de fonder avec Alain Juppé l'UMP. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Edouard ? Alors, j'étais très admiratif de Rocard. Et d'une certaine façon, je suis toujours. Je l'aimais bien. Je trouvais que c'était un type qui disait des choses intéressantes, qui faisait des choses intéressantes. Moi, j'ai grandi plutôt dans un milieu de gauche. Mes parents étaient profs. Bref, on était plutôt à gauche. Et j'aimais bien Rocard. Et puis, vous savez, quand vous avez 22 ans, vous n'arrêtez pas de penser. Vous n'arrêtez pas de lire. Vous n'arrêtez pas de rencontrer du monde. Vous n'arrêtez pas de voyager. Et donc, vous continuez à évoluer. Je me suis rendu compte que, sans renier quoi que ce soit de l'admiration que je pouvais avoir pour l'homme Rocard, j'étais quand même plus près d'idées plus libérales, plus gaullistes, sans doute, aussi. C'est une vraie rupture idéologique, là. Et donc, voilà, j'ai continué à évoluer. Après tout, je suis bien persuadé que sur ce plateau et dans cette salle, il y a énormément de gens qui ne pensaient pas exactement la même chose à 45 ans et à 20 ans. C'est assez naturel. C'est vrai. Bon, enfin, vous voilà passé à droite. Votre premier mandat est celui d'adjoint au maire d'Antoine Ruffenag à la mairie du Havre. Antoine Ruffenag, vieux grenier archiracien, qui sera votre mentor dans le marigot de la politique locale et nationale. L'autre grand homme de votre vie, c'est Alain Juppé. Vous le suivez à l'UMP, puis intégrer son cabinet lorsqu'il est nommé, brièvement, ministre de l'écologie. Ensuite, on vous retrouve... Le moins durable des ministres du développement durable. Un mois même pas. Ensuite, on vous retrouve durant trois ans directeur des affaires publiques du groupe Areva. Passé du ministère de l'écologie au géant de l'uranium, c'est comme si un végétarien repenti prenait un abattoir en gérance. Mais tout cela doit avoir une cohérence que le profane que je suis ne saisit pas. En 2010, vous succédez à Antoine Ruffenag comme maire du Havre, ville qui fête ses 500 ans cette année. Et depuis 2012, vous êtes député, mandat que vous allez devoir abandonner en mai 2017 pour cause de la loi sur le cumul des mandats. Salaud de socialo ! Homme politique, mais aussi romancier, vous avez co-écrit deux romans avec Gilles Boyer, qui se défilent lui-même comme le bras gauche d'Alain Juppé. Bras droit, bras gauche, bras cassé, oui ! Vous n'avez même pas été capable de mener votre poulain à l'Elysée. Maintenant, c'est plutôt un cheval de retour. Je vous charrie. Mais j'imagine que la déception a dû être grande. Après deux ans à passer à expliquer le projet de Juppé, deux ans à sillonner la France de long en large pour rencontrer des électeurs de droite, deux ans de meetings choucroutes et de réunions publiques avec le traditionnel vert de l'amitié, deux ans à vous faire engueuler par le meilleur d'entre vous. Tout ça pour se retrouver à soutenir la candidature de Fillon. Vraiment, la politique est cruelle. De plus, ça pèse tout ce qu'on a appris grâce aux journalistes. Cette élection gagnait d'avance sans mal en point. Enfin, sans blême à l'en point jusqu'à mercredi 16h30. Oui, depuis le ralliement de François Bayrou, Emmanuel Macron se dit que vous avez une carte à jouer. Après avoir réussi à faire perdre Juppé, le richard-gir de pauvre a bien réussi à faire du tort à l'exalté socialiste de droite. Je ne sais pas comment on dit. En même temps, Macron fait sienne la devise du centriste Edgar Ford. Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Mais c'est bon.